Ce qui m'a séduit dans l'idée de créer pour Essential Parfums, c'était d'abord la liberté totale de pouvoir proposer une note qui me passerait par la tête, que j'avais envie de proposer. D'avoir aussi une liberté dans le prix, parce qu'on n'a pas toujours autant d'argent pour créer des parfums. Et du coup, j'ai pu utiliser des matières premières que j'adore en très grande quantité, ce qui est un privilège. J'ai immédiatement très envie de travailler pour Essential. J'ai adoré la démarche de créer des parfums avec des très belles matières. Grâce à Essential, on a pu mettre ces matières dans des quantités importantes, tout en restant avec un parfum qui soit abordable. La deuxième raison, c'était l'approche assez créative de la marque qui mettait en avant le parfumeur. La reine du parfum, c'est la bergamote, qui est enrobée d'un accord floral dans lequel on trouve de l'ylan-ylan de Moëlie, qui est sustainable, ce qui était dans le projet de départ une volonté d'Essential d'avoir des matières sustainable, une volonté qui est à la fois belle et contemporaine. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le développement de ce parfum pour Essential, c'est vraiment de revenir à l'essentiel et de revenir vraiment à la matière. On a la chance chez IFF d'avoir le laboratoire Monique Rémy qui nous propose de très belles matières premières naturelles, certifiées for life, qui respectent et l'environnement, et le producteur. Ce qui m'a particulièrement séduit dans le projet d'Essential Parfum, c'est toute cette politique responsable autour du développement, que ce soit sur le packaging, la bouteille, et bien évidemment le parfum et les matières premières utilisées. Pour moi, le parfumeur est un artiste. Le fait qu'il travaille dans une industrie ne lui enlève rien. C'est assez rare que les parfumeurs signent leurs œuvres, donc c'est un honneur. C'est vrai qu'ils sont derrière souvent des couturiers, ou des stars, ou des célébrités. C'est vrai qu'on met rarement le parfumeur en avant. Deux aspects très importants pour moi dans ma façon de créer, c'est le fait de se soucier vraiment d'où vient la matière première. Et évidemment, tout le monde rêve d'une liberté, de s'affranchir de toutes les contraintes marketing. Et forcément, quand on donne l'occasion de le faire, c'est un rêve qui devient réalité. C'est formidable. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet Essential Parfum, parce que carte blanche, liberté de création, et puis aussi surtout, travailler sans contraintes de prix, ça m'a permis d'utiliser des belles matières premières, et d'en mettre beaucoup dans mon parfum. Donc ça, c'était évidemment un plaisir immense et rare.